Ecomove, Metz Métropole, a reçu la commission d'enquête sénatoriale. Le mardi 28 janvier, Jean-Luc Bolle, président de la communauté de l'agglomération Messines, maire de Montigny. Dominique Gros, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, maire de Metz. Thierry Jean, vice-président de la communauté d'agglomération en charge du développement économique d'intérêts communautaires, président de Metz Métropole Développement, ainsi que trois maires des communes sur lesquelles est située la BA129, où est impliquée la société Ecomove. François Henrion, vice-président, maire d'Honis, Thierry, vice-président, maire de Marly et Jean-Claude Théobal, vice-président, maire de Moulins-les-Messes. Cette rencontre a permis aux membres de la commission d'enquête sénatoriale de comprendre les modalités du montage juridique et financier et l'environnement du contrat rendu in fine pour la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourd. Jean-Luc Bolle, président de Metz Métropole. Je crois qu'il appartient à la commission sénatoriale d'examiner ce dossier dans toute son exception, dans toute sa dimension. Et il me semble que la dimension humaine doit être en premier chef au centre de nos préoccupations, de ses préoccupations. Je crois que, moi j'ai alerté, nous avons avec mes collègues pris des délibérations à la fois sur notre agglomération et sur l'ensemble des 40 communes de l'agglomération pour justement interpeller le Premier ministre sur cette nécessité de mettre en place une veille sociale suite à l'interruption, en tout cas la levée de l'écotaxe. Et donc aujourd'hui, rien n'est fait. Donc moi je m'interroge quand même fortement sur cette problématique. Et je crois qu'il était important, en tout cas, d'en alerter la commission sénatoriale. J'attends que les choses avancent vite. Je crois qu'il est important que l'État prenne ses responsabilités en lien, bien évidemment, avec l'entreprise EcoMove, puisqu'il s'agit d'un PPP, partenariat public-privé, à la fois sur la démarche de l'écotaxe, mais également sur la prise en charge des personnels. Je crois qu'aujourd'hui, notre territoire a été suffisamment atteint par les différentes restructurations militaires, par ces problèmes liés aux décisions prises par l'État. Donc nous avons fait le job sur le CRSD, le contrat de revitalisation que nous avons signé avec l'État. Chacun a porté sa pierre à l'édifice. Nous avons fait le travail qu'il fallait, mais aujourd'hui, je crois qu'il était important d'avoir cette démarche de suspension de l'écotaxe, alors qu'on pouvait penser qu'il s'agissait d'un nouvel essor, qui faisait partie du nouvel essor que nous avions à prendre. Je crois que c'est vraiment un mauvais coup supplémentaire porté à notre territoire. Après ce déjeuner de travail, la commission s'est rendue sur le site d'Ecomouv et rencontrait la direction interrégionale des douanes avec le service responsable de la taxe poids lourd, STPL. Parmi les membres de cette commission, deux Mosellans, François Grosdidier et Philippe Leroy. François Grosdidier. La commission d'enquête fait des investigations et doit faire des constats. Je pense que sur les constats, nous serons d'accord entre collègues. Après, sur les conclusions qu'on peut en tirer, il n'y aura pas forcément un consensus. On n'est pas obligé d'ailleurs d'avoir un consensus dans une commission. Mon sentiment quand même, et qui s'est renforcé au fur et à mesure des premières réunions et auditions, c'est que l'État a cherché a posteriori à trouver des poux dans la tête d'Ecomouv pour justifier la décision de suspension de l'écotaxe qui n'a rien à voir avec le fond du dossier. C'est les événements en Bretagne et les bonnets rouges qui sont à l'origine de cette suspension et un moment de panique du gouvernement. Et aujourd'hui, la majorité cherche a posteriori à justifier cette décision de suspension par des défauts qu'il y aurait à l'intérieur du dispositif. Donc notre travail, ça consiste à regarder s'il y en a, mais aussi dans cette affaire de suspension, à bien mesurer la responsabilité de chacun d'Ecomouv, si Ecomouv n'a pas rempli tous ses engagements, mais de l'État qui a décidé la suspension et qui manifestement n'assume pas ses obligations. Et puis c'est de bien mesurer tout le préjudice. Le préjudice pour Ecomouv, ses avocats seront capables de l'évaluer. Le préjudice pour l'État et pour les départements. On va devoir le voir au Parlement en remettant dans le budget de l'État les recettes qui vont manquer. Mais le préjudice des oubliés, et chez les oubliés il y a ses salariés, qui depuis un an, un an et demi, étaient certains de la perspective d'un emploi pérenne à Ecomouv et qui brutalement se trouvent sur le carreau, après souvent avoir épuisé tous leurs droits à indemnité et se retrouvent pour certains au RSA. Et puis dans les oublis il y a aussi Metz Métropole qui a pris possession pour l'euro symbolique, mais en ayant la responsabilité de la dépollution qui risque de coûter beaucoup plus cher que la valeur de la base. Donc Metz Métropole a repris la base dans des conditions mal négociées avec l'État parce que l'État lui mettait la pression pour accueillir Ecomouv. Aujourd'hui on a la base avec ses charges et pour l'instant on n'a pas Ecomouv, on a Ecomouv évanescent. Donc ça fait partie aussi des éléments du dossier que la commission doit connaître pour évaluer le plus objectivement possible le préjudice de chacun, les responsabilités de chacun dans ce dossier, dans les dégâts qu'il y aura forcément à réparer quelle que soit la solution finale. Les salariés des douanes restent à l'État. L'ennui c'est qu'il ne reste environnementalement pas à Metz. Enfin la vraie question pour nous, la vraie urgence, ce sont les gens qui ont été mis en formation sans être recrutés, les gens qui ont été recrutés en CDD et à qui on ne donne aucune réponse aujourd'hui. Donc il y a une situation humaine désastreuse, désastreuse de la part d'Ecomouv qui est l'employeur, qui ne répond plus ou qui ne répond pas suffisamment aux questions des oubliés, de ces oubliés, de ces personnes. Et puis l'État qui ne bouge pas non plus. Donc la mission d'enquête au moins a aujourd'hui révélé l'urgence de traiter les questions humaines, sociales. Ça c'est un point et nous avons un peu plus de temps pour regarder le fond de l'affaire, c'est-à-dire la qualité du contrat, sans jamais oublier que l'éco-tax a été voté à l'unanimité de tous les partis français. En France, l'éco-tax apparaissait comme bénéfique pour l'environnement il y a deux ans. Puis tout d'un coup, on n'ose plus en parler. Ce n'est pas normal. Peut-on dire que la suspension d'éco-tax, c'est de la faute aux Bretons finalement ? Jean-Luc Fiché, groupe socialiste sénateur du Finistère. Les Bretons, eux, ont une réalité territoriale qui est bien évidemment complètement différente puisque vous savez que notre situation de péninsule fait qu'il y a à l'intérieur de la région Bretagne déjà une circulation qui est très importante. Et la grosse question qui a été posée, c'était combien de fois on va payer l'éco-tax en transportant nos légumes, nos cochons, etc. Et donc il y a eu cette révolte que l'on connaît parce que quand on a appliqué l'éco-tax, c'est-à-dire trois ans plus tard, donc bien longtemps après la décision a été prise, elle est arrivée dans un moment de saturation et donc ce qui a déclenché la révolte. Est-ce qu'il y a eu une loi très très ancienne qui parle de ne pas payer de payage en Bretagne ? Ce n'est pas une loi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est comme ça convenu. On dit que ça relève de la décision de la Duchess Anne, je n'en suis pas sûr. Je crois que ça a une autre histoire, mais en tout cas effectivement, on a cet énorme avantage en Bretagne, c'est d'avoir des voies express qui ne sont pas des autoroutes, mais des voies express qui sont gratuites et on y tient parce que ça participe aussi de notre développement étant à l'extrême de tout. Il ne restera plus qu'à attendre un rapport rapide de cette commission d'enquête du Sénat.